Ça va bien. Madame, qu'est-ce que vous faites devant notre porte? Oh, combien de menaces de pleuvoir là? Je m'abrite juste. Et c'est ici là que vous avez trouvé pour vous abriter? Comme c'est à côté ma fille. Ok madame, ne restez pas là, venez vous asseoir à l'intérieur. Eh, ma fille. C'est comment? Eh, mon bébé chéri. C'est comment? C'est la bien grande mère. Eh, mon bébé sier. Maman, c'est comme si tu es en train de sortir. Oui, je vais rendre visite à ma copine. Elle a perdu son mari depuis bon. Je vais comme ça arriver là-bas. Oh, alors que je venais te laisser prise. Ah, tous les jours, toi aussi. Eh, mon bébé. Tu sais que comme c'est fait on voyager là, du coup quand je sors comme ça, il ne veut pas la laisser seule. Ton mari est où? Pardon, ma laisse-lui là comme ça. C'est un mari là-bas. Donc les gens vont dire qu'ils sont mariés, il va aussi dire qu'ils sont mariés. Quelqu'un qui vient, il fait une semaine, après il part, il fait trois mois. Le temps qu'il vient, il fait deux jours, il part, il fait même trois semaines. C'est un mariage là-bas. Moi, ça me fatigue même déjà, je suis fatiguée. Donc c'est déjà à ce niveau-là jusqu'à tu dis que tu es fatiguée. Ah, toi aussi. Ça fait douze ans, douze ans de mariage. Tu te plains encore ma fille. Ah, toi aussi. Eh, Prince. Oui, grave, mais. Tu connais la maison, non? Oui, grave, mais. Je n'ai pas fermé la porte. Eh, tu joues avec les autres et j'ai même laissé un bout de pain sur la table là. Tu peux manger ça, tu comprends, non? Hmm, elle aime alors ça jusqu'à. L'enfant c'est avec le jeu, quand elle entend que tu joues seulement, c'est comme si... Non, avec moi, elle ne peut pas. C'est correct, non. Ok, moi. Je ne monte pas le carrefour, on peut monter ensemble. Oui, ma, bien sûr. Toi, là. Encore la pluie s'il veut tomber au-dessus là. Ah, 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 ah. La qualité que ça minace là, c'est quoi ça comme ça? Aïe, miettes. J'ai vu ma santé fragile, c'est là. Il ne veut même pas qu'une goutte de pluie me touche au-dessus là. Chance que j'ai trouvé où m'abriter. J'espère seulement que les gens ne se sont pas méchants. En plus, il exagère, c'est trop. Merdeux. Il pleut sans arrêt. Non, aïe. En tout cas, c'est sa saison, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Bonjour, madame. Bonjour, ma fille, ça va? Ça va bien. Madame, qu'est-ce que vous faites devant notre porte? Oh, combien menace de pleuvoir là? Je m'abrite juste. Et c'est ici là que vous avez trouvé pour vous abriter? Comme c'est à côté, ma fille. Ok, madame. Ne restez pas là, venez vous asseoir à l'intérieur. Tu avais les qui? Ma mère. Mon père et ma petite sœur. Mais madame, n'ayez pas peur. Ils ne sont pas méchants. Ils sont plutôt gentils. Ok, ma fille. Merci. Après toi. Madame, prenez place. Merci, ma fille. Madame, j'espère que ça va bien. Oui, ça va, ma fille. Je peux vous servir un verre de bois. Surtout, ne te dérange pas, ma fille. C'est gentil. Merci beaucoup. Ndolo. Ndolo. Oui, ma. Tu causes avec qui? Il y a une tata comme ça. Comme il pleut là, elle a cherché une place pour s'abriter. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, j'aime les enfants comme ça. Ah, j'aime les enfants comme ça. Oulah, d'accord, mon bébé. Viens. Oh bébé, tu es jolie comme ton père. J'aime te porter de bonheur comme ça, ça me porte de chance. Alors, on va prendre ton bain, d'accord? Duplex? Qu'est-ce que tu fais ici? J'espère que je ne suis pas en train de rêver. Tu peux me répondre? Tu ne parles plus? On dirait qu'on a mangé ta langue. Hein? Papa, tu connais la tata-ci? Duplex? C'est ta fille ici? Oui, tata, c'est mon père. Duplex? Ce sont tes enfants là? Non, Duplex. Tu ne peux pas me faire ça. Pourquoi tu m'as fait ça? Non, comme ça, tu avais une double vie. C'est toi-même lucifer en personne. Tu ne peux pas me faire ça après tant de sacrifices. Qu'est-ce que ma famille ne t'a pas donné? Hein? Ma famille a tout fait pour toi. C'est quoi cette vacante? Elle, c'est qui? Madame, pourquoi c'est qui? Je suis sa femme. Il y a de cela en disant que nous sommes également mariés. Sa femme, l'également mariée? Ça, ce sont nos enfants. Tu es vraiment mariés. Duplex? Qu'est-ce que j'entends là? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Madame, vous c'est qui? Duplex, comme ça, tu es légalement mariée. Madame, je suis sa femme légitime. Mariée depuis 12 ans. Avec trois magnifiques enfants. Ok? Duplex, c'est à moi que tu as choisi pour faire ça. Pour faire autant de mal. Après tout ce que ma famille a fait pour toi, tu ne t'es rien conséquendue. À cause de ma famille, tu as eu un bon travail. Aujourd'hui, c'est ça ton merci, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment j'ai fait pour t'aimer. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, Seigneur, c'est trop fort. Duplex. Mais pourquoi je veux même couler les larmes pour toi? Tu ne mérites pas mes larmes, ok? Je comprends tout simplement que c'est toi le diable en personne. Oui. Tu es Lucifer. Mais sache que le karma existe. Oui. Le karma va te toucher. La nature, c'est loin. Tout ce que tu m'as fait là, tu m'as récolté ça. Tu me manques comme ça. Quand tu me disais que tu pars en voyage, tu pars, tu fais les mois. C'était pour ça là. N'est-ce pas? C'était pour ça là, n'est-ce pas? Douglas, je ne sais pas comment j'ai fait pour t'aimer. C'était… Alors, monsieur… Quand tu me dis souvent que tu vas te déplacer pour un mois, c'est pour aller chez une hosopharmes. Un duplex. Non. Mais... Quand tu as 19 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. Je savais que ce jour devait arriver. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Allo? Oui, je viens juste d'arriver comme ça. Quoi? Hey! Ok, ma fille, je t'attends. Oui, je t'attends ici. Ouais, ne jouez pas trop là-dedans. Duplex! Ah papa! Chapeau mon commandant! Non, le commandant est même petit. Chapeau mon général! Tu ne mérites même pas un général. Tu ne mérites même pas un général. Chapeau mon maréchal! Duplex! Tu n'as pas honte? Donc, depuis 10 ans, tu mènes une double vie? Eh papa! Mon dieu! C'est vrai que... C'est vrai que quand on aime un homme, on devient aveugle. Duplex! Tu fais ça comment? Que tu me trompes! 10 années! Je comprends maintenant tes déplacements inutiles. Chérie, l'autre va m'envoyer là. Chérie, l'autre va m'envoyer là. Donc, tu partais dans un autre foyer. Duplex! Duplex, dis-moi, tu fais ça comment? Mon dieu! Tu n'as pas honte, toi! Tu me dégoûtes! Tu me dégoûtes vraiment Duplex! Qui me dit que tu n'as pas plusieurs autres vies ailleurs. Maman, c'est quoi? Ouais, ne pleure pas, parle-moi! Maman, est-ce que tu sais que... Tous les voyages que Duplex disait qu'il fait là... C'était pour aller vivre dans une autre maison? Oui maman, Duplex a une autre vie! Seigneur Jésus! Il vit avec une femme, il a fondé une famille! Tu sais pas ce que tu dis? Maman, il a deux enfants mais cette femme! Elle est mariée légalement et c'est là qui date de 10 ans aujourd'hui! Tu dis vrai? Oui, je ne peux plus supporter ça! Ouais, calme-toi, explique-moi! Ça s'est passé comment? Tu as su ça comment? Maman, j'étais en train de marcher comme tu sais que tout s'est détassé. Mais ça va bien? Oui! Mais là, c'est de pleuvoir! Je me suis abritée devant une maison! C'est comme ça qu'elle voit une petite fille sortie! Elle me dit que... Tata, qu'est-ce que tu fais là? Je lui et que ma fille pardonne! Je suis juste en train de m'abriter! C'est comme ça que l'enfant me dit que maman a trop dedans! Ouais! Calme-toi! Non, maman! Il ne peut pas me calmer! Explique-moi d'abord tout! Quand l'enfant rentre à l'intérieur, je m'assois! Après, je vois Duplex qui sort de la chambre avec un bébé à main! J'ai failli tomber et vaniller! Ouais, calme-toi! J'ai appelé Duplex et il n'arrivait plus à parler! Duplex même était là-bas! Duplex est sorti avec l'enfant à main maman! Il a une petite fille à main, il a en fait deux enfants! Calme-toi d'abord! Pleurer là, ça ne peut pas résoudre le problème! Calme-toi d'abord! Tu sais que moi-même j'ai l'attention non? Je peux m'écouler ici comme un jeu! Calme-toi d'abord parce que mon cœur commence déjà à faire boum 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 boum! Calme-toi ma fille! Tu dis que tu as vu Duplex dans une autre maison sorti avec un enfant à main? Maman! Duplex est marié avec une autre femme et cela fait 10 ans! J'avais deux enfants à l'appui! 10 ans tu parles? 6 ans maman Duplex m'a fait ça! Calme-toi ma fille, calme-toi! Calme-toi, ça va! Calme-toi ma fille, calme-toi! Pleurer là ça ne peut pas résoudre le problème! Laisse, on va aller là-bas! Moi-même je veux voir ça de mes propres yeux! Allons! Non maman! Je préfère qu'on passe chez moi! Je prends ses efforts! On part là-bas lui donner ça une fois! Je ne veux plus jamais le voir dans ma vie! Il n'y a pas de soucis! Allons! Les enfants! Calme-vous et j'arrête! Je ne dis pas! Je reviens maintenant! Tiens ça! Tiens ça! Tiens ça! Vas-y ton bon fils maman! Duplex! D'où c'est vrai ce que ma fille vient de me parler là? D'où c'est vrai Duplex? Qu'est-ce que ma fille t'a fait? Qu'est-ce que ma fille t'a fait? Mais tu ne parles plus, tu as avalé ta langue? Après tout ce que je t'ai fait Duplex, après tout ce que je t'ai donné, je te prenais comme mon propre enfant! Aujourd'hui regarde! Regarde ta vie! Regarde ta vie! Je demandais! Tu fais ça à ma fille! Est-ce que tu as pensé à mes petits-fils? Tu as pensé à mes petits-fils Duplex? Merde! Tu ne dis plus rien! Il va te dire quoi maman? Il oublait quand tu prêtais l'argent dans tes tortines pour lui donner après ce mutuple problème qu'il venait te dire. Et il ne remboursait même pas! Tu as oublié Duplex! Tu oublies vite! Tu abandonnes ma fille avec mes petits-enfants! Tu viens ici t'installer! C'est comme ça que tu me remercies aujourd'hui? C'est comme ça? Ma fille tu sais, ne pleure plus! Tu es encore très jolie! Tiens ça! Ne t'approche plus jamais de ma fille! Même si tu me croises quelque part! Allons! Oui maman! Mon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501